Madame Aubry, est-ce que vous auriez une anecdote à nous présenter concernant l'organisation du Salon de Montrouge ? Alors vous avez sans doute remarqué que le catalogue de cette édition pour le 66e Salon de Montrouge est totalement écrit, rédigé, en écriture inclusive. Alors je ne vous cache pas que cela a généré un certain nombre de débats entre nous, entre nous élus, et nous avons réfléchi, argumenté, hésité, et finalement nous nous sommes dit qu'il était de notre devoir de soutenir les évolutions, alors certainement pas linguistiques, mais les évolutions qui ont trait aux valeurs, à la prise en compte des préoccupations des artistes sur le plan sociétal, et que nous devions donc montrer et soutenir cette approche d'écriture inclusive, puisque les valeurs que souhaitent, et les préoccupations que souhaitent transmettre les artistes sont partie intégrante de notre société, et font partie également des messages que nous pouvons faire passer aux plus jeunes, puisque, après tout, en tant que politique, nous sommes là pour éduquer. C'est une initiative avant-gardiste finalement, je ne sais pas si beaucoup de documents sont écrits en documents officiels, en tout cas sont écrits en écriture inclusive encore. Alors il s'agit effectivement d'un salon d'art contemporain, et l'art contemporain par définition peut être peu bousculé, peut être dérangeant, et nous sommes là, nous en tant qu'élus, pour accompagner ces transformations, accompagner ces mouvements de société, puisque nous devons être des passeurs, des passeurs d'énergie, des passeurs de créativité, et faire en sorte également que nos aînés, et que notre public, les memboutiens, mais également les jeunes, puissent comprendre et s'approprier également ces préoccupations. Ok, je vous remercie Madame Aubry. Sous-titrage MFP.